L'immigration clandestine est un fait très récurrent au Sénégal. Beaucoup de jeunes prennent des perroques pour se rendre à l'étranger, à la recherche de l'Eldorado. Un périple doublement risqué. Difficile de vivre au Sénégal. On n'a pas de boulot, on est obligé de se contacter de Jakarta pour avoir de quoi survivre. Très très difficile pour nous, notamment nous qui sommes des soutiens de famille. C'est la région pour laquelle beaucoup d'entre nous s'engagent dans l'immigration clandestine. L'influence de ceux-là qui ont réussi à l'immigration joue grandement dans la conscience de certains qui se lancent dans ce périple. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais imaginé qu'ils vont utiliser la voie de l'immigration. Ils ont peut-être, c'est leur destinée. Ils n'ont pas prévu cela. Ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas planifié. Parce qu'il y a des gens qui planifient l'immigration. Il y a des gens qui planifient l'immigration. Ils n'ont pas réussi. Il y a d'autres qui n'ont pas prévu. Mais parce qu'ils sont enlevés 10 jours le lendemain, ils ont entendu qu'il y a une pirogue qui partent à l'étranger. Ils sont partis dedans. Et aujourd'hui, car, m'achat Allah, ils sont revenus avec plein de l'argent. Ils ont construit des immeubles. Et cette question d'imitation, ça ne peut pas regarder. Est-ce que moi, mon destinée, c'est l'étranger ? Il y a certains qui ont imité la voix de ces gens-là. Mais par leur destin, ils ne sont pas revenus. Ils sont noyés dans la mer. Si les uns pensent trouver ailleurs, il y a d'autres qui préfèrent rester dans leur pays pour entreprendre. C'est le cas d'Abdoulay Sanya, trouvé dans son lieu de travail. Ce n'est pas une chose qui peut faire avancer un pays. Parce qu'avant tout, c'est nos jeunes qui vont en mer et qui peuvent en périr. Donc, ils peuvent aller dans d'autres pays à leurs frais. Avec des pirogues, donc avec tous les risques qui vont avec et qui ne puissent pas arriver. Il y a pas mal de jeunes qui perdent leur vie. Des jeunes qui peuvent servir la nation, qui peuvent servir le Sénégal. Et qui tentent, en tout cas, l'aventure de la mer. Donc, c'est une chose que, personnellement, je crois que je ne l'aurais pas conseillé à des frères ou bien à des sœurs. 3 304 jeunes ont été retrouvés sur les côtes étrangères, selon la direction de la police de l'air et des frontières du Sénégal. Suffisant pour mesurer l'ampleur de ce phénomène, qui est loin d'être résolu. Et qui, de la police de l'air, ont été retrouvés sur les côtes étrangères. Sous-titrage ST' 501